N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu ! Et on va commencer avec les ceintures, plus particulièrement par la ceinture de champion des Etats-Unis, qui est une réplica, c'est-à-dire que c'est le modèle juste au-dessus de la commémorative, donc la commémorative est en plastique, celle-ci est en métal, elle est donc plus lourde, et sinon c'est vraiment la même chose, c'est juste que c'est du métal. La suivante, c'est la ceinture de champion de la WWE, Dej, avec le petit spinner et le logo Dej, assez sympa, c'est donc une réplica également, il n'y avait pas eu de commémorative je crois. La suivante, ce sera la World WWE Championship, par contre c'est une commémorative celle-ci, c'est une commémorative, donc elle est en plastique, mais bon, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas sur ce modèle, puisqu'il n'y a pas grand changement entre la commémorative et la réplica. Et ensuite, on a la ceinture de champion universel, avec les side plates, donc les petites plaques sont sur le côté de AJ Style, donc c'est une réplica, puisque la différence avec la réplica et la commémorative, c'est que déjà elle en métal et non en plastique, mais aussi on peut changer les side plates et mettre celles de la superstar que vous préférez. Donc ça c'est quand même sympa. là, et donc à côté de la ceinture de champion de SmackDown, avec les side plates de Becky Lynch, donc vous l'avez compris, c'est également une réplica en acier et non en plastique. Et on continue avec la vitrine, alors là, sur le haut, on a un autographe de The Man, un autographe avec un COA, la casquette, la pop The Man, voilà. Ensuite, on a le programme de WrestleMania 21 de 2005, avec quelques autographes de dedans, je vous montre ça dans une autre vidéo, on a quelques petits produits dérivés de AJ Style, assez sympa, et le masque réplica de Rey Mysterio, qu'on va voir bientôt, voilà, qui est le réplica de WrestleMania 35, je trouve ça assez sympa. Et ensuite, on va continuer avec un morceau de jupe de ring de SmackDown qu'on a eu cette année dans le coffret collector de 2K20, avec les side plates d'origine, des ceintures réplica juste en dessous, un livre BD de l'Undertaker de cette année, deux petites pauvres, voilà, sachez bien que c'est Bray Wyatt, c'est pas grand chose, mais c'est sympa. L'édition collector de SmackDown, des 20 ans pour 2K20, là ici on a les autographes sur les cartes, donc c'est un autographe de Shelton Benjamin et de Braun Strowman, ça c'est assez sympa, je vous montrerai ça dans une autre vidéo également, plus en détail, voilà, c'est l'autographe d'Edge qui était dans 2K20 également, c'est assez sympa, c'est assez sympa. Et quelques figurines par-ci par-là, bon voilà, ça c'est pas grand chose, voilà, on a du Batista, du JBL, Samoa Joe derrière, mon figurine Mattel, quelques petites figurines, avec des noms sous de ring là, pour les plus petites. Voilà, ensuite on va enchaîner avec les pop, voilà les pop, alors j'en ai quelques-unes, j'en ai pas mal, mais quelques-unes assez rares comme le Sting, Andrade Giant, Ultimètre Warrior, le Chess de Finn Balor, les exclus, Bélé est pas vraiment rare aussi, Shawn Michael Blanche, il est assez commune mais j'en trouve ça sympa, on a AJ Style, Shinsuke Nakamura, Mick Foley, c'est assez sympa, je vous montrerai plus de pop dans le détail dans une autre vidéo. Vous voyez, là on a encore un Chess de Triple H, la Asuka spéciale, la Ric Flair, ils sont cliqués 19. Et ensuite, donc ça c'est la partie de gauche, la partie de droite, on a Durand Arousay, John Cena, Anderton, Batista, Charles Flair, Charles Flair dédicacé, donc ça c'est assez sympa, je vous le montrerai aussi dans une vidéo plus tard. Voilà, ensuite, on a une de mes dernières acquisitions, c'est la chaise de WrestleMania 23, donc j'avais décoté ça sur Ebay pour pas très cher, et c'est un WrestleMania que j'avais vraiment apprécié. Donc c'était vraiment sympa comme trouvaille. Et on termine par le dernier petit truc, donc c'est une affiche de 2K20 avec l'éthique et de la PGW, cette année elle était présente, avec les autographes de Philippe Chiraud, Christophe Ajus et Naomi. Donc là, l'autographe de Naomi qui est là, et quelques photos par-ci par-là pour égayer la chose. Voilà, avec des photos avec Naomi, Christophe Ajus et ma petite femme. Voilà.